Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors oui, le coup du mec qui parle pendant le film à la Forest Gun, ça fait cliché. Mais quand on commencera à parler de mythologie, de dieu et autres chimères, croyez-moi, vous serez bien content de m'entendre. Et puis dans le fond, je vous emmerde. Je disais quoi ? Oui, ça, c'est moi. A l'époque, j'étais connu sous le nom de Poseidon, dieu des océans, craint et vénéré de tous. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus que le minable représentant d'une société en faillite défendant un océan dont tout le monde se fout. Moi y compris. Alors, comment vous dire que ma prestance divine en a pris un certain coup ? Il y a 2000 ans, vous, les humains, avez arrêté de croire en nous. Soit disant, on ne faisait pas le taf, un truc comme ça. Bref, vous avez détruit notre monde et tenté de nous tuer. Rien que ça. Nous nous sommes adaptés à votre mode de vie et de ce fait perdu tous nos pouvoirs, nous restant que l'immortalité. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ma vie est d'un ennui mortel. Putain, mais pas foutu d'attraper une enveloppe. Hera ? Mais c'est toi ? Est-ce que tu as la moindre idée de la difficulté que c'est de piquer ce genre de plume sur le cul d'un pan ? Puis sans parler de cette tire de merde qui sert à cacher l'enveloppe, ça vaut la polifiance, machin-là. Qui voulait mettre un peu de charme et de poésie dans nos retrouvailles. Pour le coup, c'est raté, là. Mais du coup, il y a une plume dans l'enveloppe ? Ben oui, oui, il y a une plume dans l'enveloppe. Putain, je ne voulais pas te le dire. Une plume ? Bon, mais du coup, c'est pourri, là. On l'a refait. Sans déconner, quoi. 500 ans qu'on ne s'est pas vus, c'est tout ce que tu as trouvé pour reprendre contact. La gueule et ouvre ! Oh là là ! Une plume ! Bon, genre fais quoi ? Je me la fous dans le cul ou... Alors, pour situer un petit peu, la petite blonde ténébreuse, là, c'est rat. Ma sœur. Et la femme de mon frère. Ouais, non, si. Dit comme ça, c'est un tantiné bizarre et surtout dégueu. Non, mais arrêtez de me couper aussi. Pour autant que je me souvienne, ça a toujours été une connasse. Une petite question comme ça, là, qui me vient. Ça fait longtemps que tu es derrière la sapinette ? Oui, mais c'est pas la question. Ça fait une heure et quart. Une heure et quart, ouais, non, mais d'accord, calme. Mais non, mais en même temps, tu as mis trois plombes avant de voir l'enveloppe. J'ai cru que tu n'allais jamais baisser les yeux. Oui, mais alors si tu avais mis l'enveloppe en évidence, sur le banc, par exemple, plutôt que coincée entre deux blocs de pierre insoulevables, ça aurait été un peu plus... Oui, mais je voulais juste mettre un peu de mystère. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est vrai que mis par terre, là, c'est vachement plus... Alors que Mila, c'est moins... Oui, bon, écoute, j'ai jamais été très douée pour les surprises. Ah oui, non, mais ça, je confirme. Bon, sinon, ça va, toi ? Quoi, non, depuis le temps ? Qu'est-ce que tu me veux ? Comment ça, qu'est-ce que je te veux ? Non, mais sérieusement, depuis le temps qu'on ne s'est pas vus, et surtout depuis le temps que je te connais, je me dis que si tu viens me voir, c'est que tu veux forcément me demander quelque chose. Ah, mais tout de suite, des conclusions négatives. Ah, mais tu sais que j'aurais très bien pu venir juste te demander comment ça va, prendre de tes nouvelles, juste venir comme ça, sans rien attendre. Et c'est le cas ? Non. Effectivement, j'ai quelque chose à te demander. Ou plutôt, à te proposer. Alors, bon, je sais pas si c'est ma vie de merde ou mes antidépresseurs qui faisaient effet à ce moment-là, mais j'ai finalement écouté ce qu'elle avait à me dire. Les 12 de l'Olympe. Bah ouais. C'était sous nectar ou... Non. Ambroisie ? Mais non, mais écoute, je suis très sérieuse. Ça fait 2000 ans qu'on ne sait pas quoi foutre de nos 10 doigts pendant que les humains détruisent cette planète, ce monde que l'on a créé pour eux. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça me rend malade. Je pense qu'il est temps pour nous de reprendre les choses en main, quoi. Bah, je sais pas trop, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis reprendre les choses en main, c'est-à-dire faire ça intelligemment, ou alors refaire exactement les mêmes conneries qu'on a fait à l'époque ? Mais pourquoi à chaque fois que je propose une idée, les gens pensent que c'est pour tyranniser le monde ? Mais parce que c'est ce que tu fais à chaque fois. Bon, après, tu fais peut-être pas exprès, ou c'est dans ta nature, je sais pas, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ça casse les couilles à tout le monde. Oui, bon, mais admettons que cette fois-ci, j'ai envie de faire les choses bien et proprement. Tu me suivrais ? Pas du tout. Non, mais je veux dire, bon, si déjà on devait faire quelque chose, il faudrait qu'on remette la main sur Zeus, alors toi, je sais pas, mais moi, ça fait une éternité que je l'ai pas vue. Mais justement, suis-moi et je te mènerai jusqu'à lui. Et on pourra enfin façonner ce monde à notre image. Non, mais là, tu recommences, là. C'est-à-dire ? Non, mais tyranniser le monde, tout ça, façonner le monde à notre image. Ah oui, c'est menti, hein. Tu sais, quand t'as toujours été une salope... Mais parce qu'en plus, t'en es consciente, quoi. Ah bah oui, mais ce ne sont que des termes. Alors, les habitudes ont la vie dure, peut-être. Mais je te promets que j'ai changé, j'ai fait des efforts. Tu veux bien me faire confiance, cette fois-ci ? Pfff, ouais, ouais, ouais. C'est vrai ? Je sens que je vais le regretter. Ça va ? Oui, oui, ça va. Très bien. Vas-y, je suis. Rappelle-moi déjà, qu'est-ce qu'on fait, là ? Pour la quatrième fois, la personne qui vit ici peut nous aider à retrouver Zeus. Donc on a besoin d'elle. Je ne comprends pas, c'est-à-dire ? Étrangement, depuis la chute de l'Olympe, c'est le seul d'entre nous que je n'ai jamais revu. Parce que tu en as revu d'autres depuis ? Oui, pas mal. Pourquoi ? Non, pour rien. Sympa. Bref, et du coup, on est chez qui, alors ? Chez Omer. Omer ? Notre Omer ? Ben oui, oui, notre Omer, oui. Attends, mais il n'a pas que l'abcède, lui, depuis le temps ? Mais en fait, quand on est parti de l'Olympe... Oh, puis merde, je t'expliquerai plus tard. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout, lui ? Il y a quelqu'un ? Oui ! Non, 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 il n'y a personne. Euh, ouais, je ne me rappelle plus, parce que bon, ça fait un petit moment. Il est comment, lui ? Il est con ou il est... Bon, mais ouvrez-nous, là. C'est Hera et Poseidon. Je m'en fous, je ne veux voir personne. Mais non, si, c'est ça. Il est con, ça y est, ça me... Bon, mais arrêtez vos conneries, là. Ouvrez-nous cette porte, de toute façon, on va rentrer. Donc, autant que ce soit vous qui nous ouvriez. Ouais, ouais, on va rentrer, on va rentrer. Eh bien, essayez, pour voir, je vous atteins ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on ne va pas rentrer par effraction. Eh bien, je vais me gêner. Putain, c'est glauque. Ouais, c'est surtout hyper dangereux, en fait. Des livres et des bougies dans la même pièce, on n'a pas idée. En revanche, qu'est-ce qu'il a comme bouquin pour un aveugle ? Je ne comprends pas. Bah, comment tu veux qu'il les lise ? Surtout si ce n'est pas en braille. Par contre, il a de tout. Alors là, des mythes, des légendes, des contes... Oh ! Quoi, tu as trouvé une relique, quelque chose d'important ? Il a même des vieux pornos, le gros cochon ! Oh, mais pose ça, c'est dégueulasse. Arrête de toucher à tout, bordel. Reçu. Il ne part pas si fort. Ce trou, il est encore là. Mais tu veux qu'il soit où ? En cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je te signale que la maison ne fait pas 150 mètres carrés. Espèce de trifemolle ! J'allais vous dépoussiérer la hâte, moi ! Vous allez voir ! J'imagine que c'est lui ? Bah, je crois qu'ils sont à 50 à vivre ici, hein ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne l'approche pas, il a une arme ! Mange fouet ! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Il l'aurait capillé. Comment ça ? Quoi ? Ah ouais, carrément. Qui est-ce qu'il est là ? Qui êtes-vous ? C'est Héra. Héra, c'est bizarre. Je ne reconnais pas ta voix. Eh ben, quand on sait que c'est nous qui lui avons filé l'immortalité, c'est limite vexant. Et celui-là, qui sait ? Je ne reconnais pas non plus. Non, non, mais je confirme, c'est vexant. Qu'est-ce que vous me voulez, tous les deux ? Enfin, si vous n'êtes que deux, combien y a-t-il de personnes dans la pièce, là ? Parce qu'attention ! Attention, attention ! Mais qu'allez-vous, on est juste à la recherche de Zeus. Zeus ? Et pourquoi ? Alors, moi, je tiens juste à préciser que je suis là qu'en tant qu'observateur de la scène, parce que j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. On voudrait reformer les Douze de l'Olympe. Les Douze de l'Olympe ? Vous ne croyez pas avoir mis assez le bazar à l'époque ? Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas du tout le bordel. Ils sont juste en train de tout détruire, quoi. Eh bien, justement, ce n'est pas le moment d'en remettre une couche. Ouais, alors moi, je voudrais juste bien préciser que je suis là qu'en tant... Mais donc, comme ça va, ça. Non, mais ça, on sait. De toute manière, on ne demande pas votre avis. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si vous savez où il est. Psst ! Pourquoi je vous aiderais ? Depuis que je suis immortel, il ne m'arrive que des merdes. On m'a même crevé les yeux. Tout ça, pour que je puisse raconter vos histoires. Remarquez, c'est pratique. Avec vos conneries, je ne suis même pas sûr d'écrire sur des pages vierges. Pourquoi vous n'écrivez pas en braille ? En quoi ? Il a un goût bizarre, le thé. Du thé ? Mais petit, tu peux marquer dommage. Il n'y a pas de thé ici, je n'aime pas ça. Ah bon ? Il n'y a pas dans toutes ces carapes. Regardez autour de vous. Dites-moi si vous trouvez des chiottes. Parce que moi, ça fait 1500 ans que je les cherche. C'est vraiment une journée de merde. Sans déconner. Excusez-moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pisser sans un foutre partout. Merde, ça ne doit pas être pratique pour se repérer quand même. Ben, je bois de loin, Bouteille. Sans déconner, c'est au sujet de Zeus. Ah pardon. Je pensais que vous parliez des carapes. Oui, votre bonhomme, en tout cas, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Très bien. C'était il y a combien de temps ? Il y a à peu près 50 ans. 50 ans ? Non mais vous foutez de nous là ? Je suis désolé, mais quand on a 1511 ans, 50 ans, c'est comme si j'étais hier. Mais du coup, vous savez où il est parti après ? Non, parce qu'à l'époque, je n'en avais rien à foutre. Par contre, aujourd'hui, je sais où il est. Et surtout, dans quel état ? Pardon ? Mais c'est bien juste ce que vous cherchez. Mais c'est ce qu'on vous demande depuis le début, espèce de toge ! Hé, vous ne l'aviez pas formulé comme ça au début ! Je vais me le faire. J'ai envie de lui mettre une. Je ne sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Tu vois, tiens, tu vois. Non, non, attends, attends. Quoi ? Quand vous dites, dans quel état ? Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Votre Zeus, je vais vous dire où il est. Et vous allez le retrouver. Par contre, il y a juste un petit problème. Quel problème ? Non, 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 non. Sous-titrage FR ?